Bonjour tout le monde, j'ai trouvé ce retour en haut de la page assez sympa que je vous propose d'adapter dans votre WordPress sans plugin. Alors ici, vous voyez la petite démo. Pour ne pas gêner la lecture, il y a une certaine opacité et le bouton, l'image, se réduit. Et lorsque vous revenez sur le bouton, il réapparaît normalement. Dans l'archive, voilà ce que vous aurez. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un fichier SCSS et pour cela, il vous faut installer Bourbon. Bon, ça c'était juste un aparté. Donc revenons à nos moutons. De tout cela, j'ai créé une autre démo que je vais vous proposer à télécharger sur mon site à la suite de la vidéo. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc là ici, j'ai mis le CSS. Bon, ma Goose Trap, c'est pour la page. Donc ici, la feuille de style. L'image, qui est une image au format SVG. Et le JS. Donc ici, il y a le fichier qui s'appelle donc MEN. Et la bibliothèque Moderniz. Donc pour cette démo, et ici, adapter à WordPress. Je vous propose cette installation donc sans plugin. Bien évidemment, en utilisant un thème enfant. Nous allons aller dans le thème parent. Vous mettrez le fichier Moderniz ici. Alors vous faites attention, en fonction des thèmes, il peut y avoir des conflits. Et le fichier MEN.js, que moi ici, j'ai renommé top. Dans mon thème enfant, j'ai placé dans un répertoire, donc, l'image SVG. Le footer que nous allons voir dans quelques instants. Et la feuille de style. C'est tout. Alors, lors des mises à jour, le fichier Moderniz et le fichier que j'ai renommé top, eux, bien sûr, dans le thème parent, ne seront pas écrasés. Le thème enfant, en revanche, eh bien oui, pour les ajouts que nous faisons ici, eh bien, les fichiers seront sauvegardés. D'où l'intérêt donc de créer le thème enfant, entre autres. Ici, donc, nous avons une démo sur WordPress. Je diminue la résolution donc de l'écran. L'image s'éclaircit et diminue de taille. Et nous l'en retrouvons ici. Nous passons la souris dessus. Lorsqu'elle s'estompe, eh bien, hop, cela réapparaît dans sa couleur normale de base. Par rapport au contenu, bien évidemment que ça facilite le confort de lecture. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant de vous proposer cette installation. Qui est, somme toute, d'ailleurs, assez légère. Vous vous rendez donc dans le footer de votre thème enfant. Vous placez ici que le fichier modernise, mais tout dépend de votre thème. Attention, il peut y avoir un conflit. Alors, si vous l'enlevez, vous n'aurez pas cet effet-là. Ça restera toujours comme ça. Mais, bien sûr, cela va s'estomper lors du scroll. En revanche, vous placez ici le fichier que j'ai renommé top. Et vous placez ici, eh bien, le lien. La feuille de style. Alors ici, donc, nous avons une image SVG. Bon, je ne vais pas rentrer trop trop dans les détails. Vous pouvez modifier la couleur, par exemple. Voilà, vous l'avez en vert. Bon, ça, ça ne pose aucun problème. Ici, vous pouvez modifier, donc, la taille de l'image. Ici, on utilise, donc, les médias queries. Mini width de 768. Mini width de 1024. Bon, ça, vous pouvez le modifier, bien sûr. Alors ici, donc, je vais modifier la taille. Je vais mettre à 40. Pour le fichier top.js, vous avez donc l'opacité que vous pouvez régler. La vitesse du scroll lorsque vous cliquez pour remonter en haut. Ici, pour WordPress, je ne rajoute pas la librairie jQuery. Elle y est déjà, donc, ce n'est pas la peine. Et ici, vous avez donc notre image SVG. La petite flèche, ici, blanche. Vous pouvez lui changer de couleur. Voilà, je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt.